Coucou à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un tuto qu'une abonnée m'a demandé, c'est cette boîte. Voilà donc cette boîte dans laquelle je peux ranger mes ATC. Alors sachant que je garde toujours un exemplaire de chaque ATC que je fais. Je suis peut-être dingo, mais je garde toujours un exemplaire. Donc voilà, je les ai rangés là. Alors je vais commencer par ancrer mon papier. Vous savez que j'adore ça, je pense que si vous me suivez vous savez que j'aime ça. Celui-là je l'avais ancré donc en couleur pépite de chocolat. Je l'avais ancré couleur pépite de chocolat parce que c'était une couleur marron. Alors ce n'était pas la couleur pépite de chocolat au niveau papier, c'était juste un marron. Et là je me suis dit tiens je vais essayer d'ancrer différemment. Je vais ancrer avec l'encre craft Murmure Blanc. Quand vous commandez cette encre sur le site, en fait l'encre arrive vide d'encre et vous avez la recharge qui arrive avec. Je vais ranger ma recharge sinon ce n'est pas drôle. Ça m'aurait étonné que j'ai tout sous la main pour vous faire quelque chose. Je trouvais ça bizarre. Ben voilà, j'ai la réponse à ma question. Donc voilà, donc l'encreur il arrive vite d'encre et la recharge par contre elle est avec. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et alors j'ai posé la question à ma marraine parce que voilà c'est un peu ma bible. Merci Sophie. Et elle m'a tout simplement confirmé que dans certains pays assez chauds, l'encre voilà l'encre craft Murmure Blanc venait très 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 liquide parce que ce n'est pas une encre qui est liquide. Je vais vous montrer rapidement. Elle donc elle arrive très avec la chaleur donc elle se liquéfie énormément et il y avait des fuites au niveau des pads. Donc le but voilà c'est de distribuer de la qualité. Là ce n'était pas le cas. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré ne pas ancrer les pads tout simplement et de les mettre sans encre. Alors moi je l'ai ancré mais j'ai ancré un petit peu donc je vais quand même pouvoir vous montrer comment ça marche et je vais vous montrer l'épaisseur parce que une encre une encre lambda comme celle-ci c'est liquide. Vous voyez, vous allez entendre le bruit. C'est liquide. Là là c'est pas liquide du tout. Je vais me fournir de ça mais vous pouvez utiliser une cuillère à café, enfin quelque chose sous lequel vous allez pouvoir racler entre guillemets. Et alors je vais vous montrer, vous allez voir, enfin j'espère que vous allez voir. Alors il faut appuyer quand même assez fermement et c'est pas liquide. On ne peut pas mettre du goutte à goutte. Autant où les autres il n'y a aucun problème pour le goutte à goutte mais là on ne peut pas. Vous voyez ça fait vraiment un filet. J'espère que vous voyez bien. Je vais en mettre dessus le bord parce que c'est quasiment là que j'en ai mis le moins tout à l'heure. Alors elle finit quand même par pénétrer dans le pad mais par précaution moi ce que je fais c'est que je viens voilà, je viens étaler partout. Alors quand on en met sur toute la surface du pad c'est plus facile pour bien disperser on va dire l'encre. Moi j'utilise ça mais voilà une cuillère ça fait l'enfer. Alors je me munis toujours de ma petite boîte comme ça avec un petit chiffon. c'est pareil j'ai appris ça on stage mes collègues qui font ça. Merci beaucoup je crois j'ai vu qui c'est Sophie Sophie les deux et c'est une astuce en fait qui est une très bonne alternative à la planche que j'utilise pour nettoyer. Là voilà ça nettoie tout de suite ça. Je voulais juste vous montrer que c'était pas compliqué en soi à ancrer alors il faut en mettre un peu quand même. Enfin là je sais même pas si j'ai descendu la bouteille à l'étiquette donc il y a de quoi faire. Alors c'est pareil une abonné m'a dit mais je croyais qu'on mettait l'encre à l'envers les encriers enfin les pattes d'encre à l'envers. Oui on les met à l'envers sauf que chez Stamping Up quand le boîtier est à l'endroit et en fait le pad est à l'envers que tu vois ça fait un système de rotation comme ça donc il se retrouve à l'envers. Si tu regardes enfin non tu pourras pas voir. Tu vois le pad il va être à l'envers. Donc c'est pour ça qu'il faut le laisser à l'endroit parce que si tu le mets à l'envers dans le coup l'encre elle va être dans le fond du pad. Donc on va en créer un papier et ce que je vais faire cette fois c'est que je vais utiliser un papier noir. Tant où mon premier essai ma boîte était marron là j'ai envie d'essayer de me faire du noir parce que j'ai fait mes rangements de bois de couleur noire enfin mes rangements de pâte d'encre couleur noire donc je me suis dit allez on y va pour du noir. Ce que je vais faire c'est que je vais donc ancrer avec mon encre craft murmure blanc. Et j'ai choisi un autre produit qui va partir du catalogue au 1er juin et je vous en ai parlé dans ma vidéo vous m'avez tous soufflé vous m'avez tous dit le nom c'est le set de tampons Pace Lay & Poesie donc cachemire et je vous remercie du fond du coeur pour vos je ne sais combien de cachemires que vous m'avez mis en commentaire parce que vraiment je n'arrivais pas à trouver le mot et même après ça voulait pas rentrer je ne sais pas pourquoi ça voulait pas rentrer. Donc voilà je l'ai pris le set de tampons parce que vraiment je ne pouvais pas passer à côté tellement je l'aime donc à partir du 1er juin c'est fini il n'est plus là là il est encore là mais pour combien de temps aussi je sais pour combien de temps jusqu'au 1er juin uniquement jusqu'à cette date. Je n'ai pas pris le set de Dyes parce qu'il y a un moment il fallait que je m'arrête et je vais utiliser j'ai fait un modèle tout à l'heure je vais utiliser celui là je le trouve super joli et je vais utiliser les feuilles peut-être et puis la fleur je pense voilà je vais vous montrer plutôt là parce qu'à mon avis vous verrez pas donc je vais prendre celui là ce gros rond là je pense que je vais tamponner aussi la fleur et les feuilles je pense que je vais faire comme ça j'en ai fait un sur du marron tout à l'heure pour voir ce que ça allait donner et ça me plaît énormément je vous montre voilà ce que ça donne cette fois j'ai utilisé d'autres motifs et j'adore je prends toujours quand j'ai un quand j'ai à ancrer comme ça des grandes surfaces de papier que je veux un super résultat j'utilise toujours le tapis mousse là de 2,2 sans pin up parce que je trouve top et comme ça comme c'est un tampon au caoutchouc vous n'avez pas la partie mousse qui fait un petit peu on va dire ressort et ça vous êtes sûr que votre motif il n'est pas raté continue avec donc mon motif de ma fleur ultra détaillée que je trouve super beau c'est beau c'est une tuerie alors là par contre comme il ya un sens au niveau enfin oui il ya un sens sur la fleur je vais inverser un petit peu entre chaque je vais pas faire tout le temps pareil alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai ancré bah je me suis arrêté là je pense que c'est bon juste petite précision pour faire le tour en pointillé donc j'ai utilisé alors je vais vous montrer sur le boîtier celui là après celui là je pense qu'il faut faire celui là et après celui là voilà je vous aime moi ce sera plus simple donc je vais m'arrêter là et Dieu que ça me ça me rend triste de couper ce papier tellement je l'aime beaucoup pour faire donc la cette boîte avec ce format là c'est là j'ai deux inches de large il faut que je vous montre ce sera peut-être mieux j'ai deux inches de large et deux inches de large ça fait on va dire grosso modo cinq centimètres mais grosso modo et après donc c'est un petit peu plus grand qu'un atc normal parce qu'un atc classique ça fait deux ennemis inch par trois ennemis inch et moi je vais faire la dimension pour que ce soit vraiment vraiment plus large je vais mettre à deux trois quarts de inch et trois trois quarts de inch au niveau de ce que je lui demande au niveau taille de papier parce que je veux être enfin voilà je veux un peu de marge vu que j'ai de l'épaisseur souvent dans mes atc ce que je vais faire je vais couper tout de suite mon papier et pour ce faire il faut que je le coupe à 8 inch un quart alors 8 inch un quart ça fait à peu près 20 enfin ça fait à peine 21 cm donc si vous n'avez pas de inch vous pouvez partir enfin vous pouvez partir sur des centimètres je vais essayer de vous dire les mesures au fur et à mesure si j'oublie pas alors 8 inch un quart c'est là hop et quand on se sert de l'instinct enveloppe on parle toujours de papier au carré donc voilà il va me rester une belle une belle tranche comme on dit que je vais garder précieusement pour faire d'autres dessins ça fait un effet bleuté sur le papier je sais pas si vous voyez comme moi je vois mais c'est beau je kiffe mon dieu je suis fan de ce papier regardez faut que je vous le montre avant que je finisse de le tailler Ah il est beau non non c'est trop beau ça faut que je le refasse ah ouais je le refasse tellement c'est beau inch un quart c'est qu'il vaut à quelque chose près à 20 euros carré alors je prends l'instinct enveloppe ou l'enveloppe punch board voilà le nom que vous préférez lui donner et je vais faire le premier je vais puncher en premier à 3 inch un huitième alors 3 inch un huitième c'est ici ce qui équivaut à peu près à 8 cm alors comme je suis vraiment un rame à feuilles je vais faire attention quand même à mon premier traçage de plis je vais y aller doucement je passe deux fois parce que le papier est épais et je penche ensuite je vais mettre à 5 7 8e alors l'inconvénient c'est que 5 7 8e je ne l'ai pas alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre le 5 en face du 5 alors mon 5 est là je cale bien ma feuille alors que je mette la feuille comme il faut marée comme il faut 7 8e il est là donc je suis au bon endroit c'est vrai que ça va être un petit peu embêtant parce que j'ai prévu large mais bon ça va le faire quand même voilà ensuite je reprends je m'occupe plus des dimensions et je reprends directement et je fais pareil pour le deuxième trait je me base sur mon premier trait je trace et je punch et je fais ça en fait alors je vais faire tout de suite mes pointes je sais qu'il n'y a pas besoin de faire les quatre mais voilà un peu bizarre moi j'aime bien faire les quatre c'est harmonieux voilà j'ai l'impression d'avoir de l'harmonie dans mon papier alors ce que je fais avant de couper pour avoir moi mes petites languettes qui vont être là pour avoir uniquement ça et pas un gros machin tout pas tout pas beau je vais d'abord le plier et voir quel côté je mets comment voilà alors je commence par marquer mes plis donc avec le plioir je vais marquer les plus grands plis je vais couper là et couper là pour ce côté là donc je vais couper au delà de l'épaisseur du pli en fait j'aime bien quand c'est bien net alors pour que ça ferme bien je vais juste enlever une toute petite en fait je vais enlever juste l'épaisseur du pli sur l'autre côté je vous mettrai sur le petit dessin de toute façon à quel endroit il faut couper donc cette fois je coupe vers le haut voilà donc ma boîte va se fermer comme ça là j'ai donc mes petits mes petits rabats qui sont comme ça que je vais couper là pour avoir quelque chose de propre et après la boîte va bien se refermer comme ça voilà voilà you understand ? alors ce que je fais tout de suite c'est que je vais donc couper là juste au niveau du coin directement avec les ciseaux il n'y a pas besoin de de beaucoup de matière je coupe à peine jusqu'au bord et je vais entailler un petit peu en biseau le coin pour pareil avoir quelque chose de bien propre au niveau de la finition je vérifie que j'ai bien remis en route quand même et donc j'entaille légèrement le petit coin là pour avoir quelque chose qui fasse propre quand je vais faire donc toutes les petites chutes comme ça je les garde parce que ça peut servir pour faire des petits embellissements par la suite j'ai remarqué par contre mes plis de rabats donc je vais le faire tout de suite hop voilà comme ça tous mes plis seront bien marqués je vais couper le petit bout là parce que je trouve que c'est pas très gracieux donc je vais le couper alors pour le couper je vais mettre en forme ma boîte sans qu'elle qu'elle soit j'irai collée donc je vais mettre en forme le mieux que je peux et pour mettre en forme le mieux que je peux je passe tout comme ça et je passe celui là en dessous alors c'est la partie la plus chiante à faire je le conviens j'en conviens bien voilà en fait c'est comme si je l'avais passé comme ça et là ça va être plus simple pour moi parce que ma boîte va être réellement bien rectangulaire donc je fais en sorte qu'elle soit bien rectangulaire évidemment c'est mieux donc j'espère que vous verrez pas mes cheveux voilà je ne bouge plus je prends un crayon de papier alors et je viens marquer les deux petits traits à l'endroit où il va falloir que je coupe voilà c'est un peu sportif hein je vous l'accorde mais bon il faut ce qu'il faut hein on a rien sans rien et comme d'habitude je prends mon cutter ma règle ma règle qui est là et je viens aligner mes deux traits alors je me sers de mon tapis hein je viens aligner mes deux traits et je viens couper donc maintenant on va passer au collage alors là ça va être ultra simple dans le coup alors je vais appuyer alors quand vous coupez au cutter vous avez les ferbicants qui vient vers le haut à la différence de quand vous coupez avec le massico donc moi ce que je fais toujours après c'est que je viens écraser ce qu'herbic tout de suite voilà j'aime pas quand mon papier il est du coupé entre guillemets du mauvais côté alors pour coller je vais utiliser ma colle préférée parce qu'elle colle super bien alors je vais commencer par en coller je vais vous montrer comme ça ces côtés là sur les côtés qui sont ici donc je viens mettre de la colle directement là hop et je fais pareil de l'autre côté hop voilà si vous voulez vraiment de la colle qui colle c'est le cas de dire bah celle ci il n'y a rien à dire et ça colle super vite en plus donc c'est ce que j'apprécie alors je viens appuyer suffisamment voilà et je fais pareil alors ce que je vais faire par précaution c'est que je vais retourner hop mon petit dessin pour être pareil des deux côtés voilà et on aligne bien les bords c'est très important alors ce que je fais c'est que je le penche je vais essayer mais je pense que vous l'avez pas et j'appuie voilà ça permet aussi de bien étaler la colle et d'avoir quelque chose de bien fini et je fais pareil de l'autre côté voilà donc là pour l'instant rien de compliqué il nous reste plus qu'à coller ces deux parties là et puis c'est fini notre boîte sera terminée alors pour couper pour coller plutôt comme il faut ces deux parties là il faut surtout que je mette la colle au bon endroit et quand je dis mettre la colle au bon endroit c'est pas à la mettre pas barbouiller partout l'autre côté parce que sinon ça va coller là donc il faut juste que j'en mette à ras cela puisque je m'arrête à peu près à cette hauteur là donc je garde l'épaisseur que j'ai ici et je mets de la colle sur mes petits rabats et là ça va être la partie la plus délicate alors je commence toujours par le coin je remonte et je vais jusqu'à la pointe je vais pas plus loin hop j'en aurai assez de toute façon ça collera largement et alors j'ai le fil de mon téléphone qui me gêne oui ce n'est pas un téléphone avec un fil c'est qu'il est en train de charger je mets en place et j'appuie voilà notre petite boîte est quasiment terminée je pense que je vais faire un rond cette fois je vais récupérer celui-là alors j'ai une perforatrice comme je n'ai pas appris les dailles les matrices de découpe je vais perforer parce que là je suis à combien elle fait celle-là ? 3,5 ça ne doit pas faire 3,5 ça doit faire un petit chouïa moins mais je n'ai pas de 3 donc je vais perforer à 3,5 voilà j'avais des serres comme ça que j'avais préparé moi dans une boîte j'aime bien enfin j'aime bien préparer des découpes de dailles voilà d'avance dans une boîte et j'en ai trouvé un qui est un petit peu plus grand donc je vais le coller dessus légèrement en relief et je vais faire la même chose au dos pour avoir quelque chose qui va venir rehausser comme ça et comme c'est noir et blanc ça devrait bien aller ensemble alors hop je vais pas m'embêter je vais prendre celle-ci donc je vais commencer par en mettre sur le noir pour pouvoir en mettre sur le blanc donc je me mets le plus au centre possible évidemment pour bien être centrée voilà et avant de mettre n'importe où du papier enfin du 3D pour coller je vais positionner mon petit cercle enfin alors je vais essayer de vous montrer ça va pas être facile là parce que même moi ça va pas être évident je le sens je le garde à la bonne place et je vais mettre en fait ça me permet de voir à quel endroit il faut que je positionne les mousses 3D ce que j'aime bien faire c'est toujours vérifier une deuxième fois voilà si ça le fait et apparemment ça le fait voilà et bien hop impeccable j'ai plus qu'à le coller alors voilà je l'ai positionné j'ai un petit bout de colle là qui m'agace et je vais pouvoir fermer ma petite boîte et voilà ma petite boîte est fermée et cette fois elle est noire et blanche et puis c'est une fermeture ronde tout simplement et là j'avais fait j'ai fait le contraire sauf que là je l'ai fermé comme ça pour vous montrer une petite bricole puisque j'aime la colle Stampin Up et je lui ai fait un petit bijou je lui ai fait un petit pot comme ça c'est à dire que je suis toujours embêtée pour la laisser debout alors c'est vrai que j'ai mon bac à colle qui est à côté mais c'est pas super pratique et là en fait je lui ai fait un joli pot tout en dentelle avec des fleurs enfin en dentelle en strass avec des petites fleurs et je lui ai fait un pot comme ça je voulais aussi en profiter pour vous remercier du live qui était juste génial qu'on a fait mercredi ça a été une super expérience alors c'est franchement difficile par contre à faire on a discuté un petit peu dans le coup avec l'or par la suite et j'en referai un c'est certain je m'organiserai différemment je me doute que ça doit pas être évident de créer en même temps que je vous parle et en même temps que je vous explique je suis allée trop vite au début enfin voilà mais c'est super dur en fait je ne m'attendais pas à ce que ce soit dure que ça donc ce que je ferai c'est que lors d'un prochain qui se déroulera bah pas tout de suite parce que là les semaines qui arrivent sont déjà bien établis et bien calés et je vous invite d'ailleurs à aller voir à vous inscrire aux autres ateliers parce que c'est juste génial à mon avis ce qu'on va faire parce que moi je vais y participer et je voilà je vais en faire d'autres c'est certain je vais préparer dans le coup les miens que je vais réaliser sur ma page facebook qui s'appelle au fil du scrap qu'on fera en live ce moment passé en live était juste génial j'ai vraiment adoré même si c'était franchement pas évident d'aller moins vite voilà je me suis pas rendue compte au début que j'allais trop vite je vais refaire avec plaisir un atelier donc on va se concerter avec Laure pour savoir à quel moment mais ça va pas être tout de suite vous pouvez vous inscrire aux ateliers qui sont déjà en route là jusqu'à fin juin je crois moi juillet c'est la période la plus intense de mon travail donc je ne pourrais pas en juillet c'est quasiment sûr peut-être fin juillet mais bon avoir en fonction de l'évolution de la moisson parce que ça va dépendre donc en fonction de l'évolution de la météo voilà allez sur ce je vais je vais vous laisser là j'espère que ce tuto vous aura plu que vous aurez apprécié et que vous le referez que vous pourrez ranger vos ATC que vous soit vous échangez enfin soit que vous avez envie d'un échange soit que vous recevez des autres je suis très en retard pour vous envoyer tout ce qui est envoyé je vais profiter de ma journée de lundi pour le faire c'est pour ça que j'essaie de prendre de l'avance aujourd'hui il sera réservé je pense à vos créations qui vont accompagner pour certaines les catalogues pour d'autres certains remerciements que j'ai à faire voilà j'ai pas mal de cartes à faire et j'ai la vidéo de la carte qu'on a fait en live que je veux faire sur la chaîne YouTube en un peu plus condensé parce que je crois qu'il y en a pour 1h45 de vidéo donc bon courage et voilà je veux la faire sur la chaîne en voilà en plus condensé en allant jusqu'à l'essentiel après vous pourrez mettre pause sans problème vous arriverez évidemment à la faire mais voilà j'ai envie de la faire comme je vous l'ai proposé et pour celles qui ne l'auraient pas vu sur le live je vous la montre malgré tout alors je vais la récupérer où est-elle ? elle est là voilà alors hop j'ai défait parce que je n'avais pas préparé c'est une carte comme ça une flip carte je ne sais pas si ça s'appelle comme ça mais une carte balancier je ne sais pas comment on appelle ça moi je l'ai appelé flip carte avec son marque page qu'on va glisser là et qu'on va pouvoir offrir soit pour la fête des mamans soit pour un anniversaire parce que voilà ça peut accompagner un livre sans problème alors il faut cacher le ruban je l'ai mal mis derrière mais voilà voilà à quoi ressemble ce qu'on a fait dans l'atelier donc ça je vais vous préparer un tuto avec ça parce qu'il faut que je finisse la deuxième que je n'ai pas fini de l'atelier il faut que je vous en prépare dans le coup une troisième qu'on fera ensemble voilà allez je ne vous en montre pas plus parce que sinon vous saurez tout de la chaîne et tout ce qui va arriver en vidéo je vous laisse je vous fais plein de bisous et je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo ciao